Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. On est en 2024, c'est une année incroyable, c'est une année qu'on va créer et on va performer. La question fondamentale c'est comment performer en 2024 ? On est avec Paolo Dezouza, merci d'être avec nous, tu es en Belgique, tu es loin, mais on avait fait un épisode exceptionnel il y a quelques années et je voulais absolument que tu reviennes pour nous proposer des tips de performance, comment vas-tu Paolo ? Je vais super bien, en Belgique c'est comme en France, il y a des agences pour lesquelles ça marche super bien et ça marche encore très bien, d'autres évidemment qui sont en train de ramer. Sinon moi je vais super bien, oui. Bon, tu nous entends bien, ça passe bien, tu es un peu loin mais on s'entend bien et puis il fait un peu froid, c'est encore un petit peu l'hiver. Tu le sais, les 3 P, c'est la solution vitre immédiat, c'est positif, proactif, pragmatique. C'est vraiment ça, on a vécu une année 2003 particulière avec des rebondissements, un marché un peu différent et encore une fois ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est premièrement les constats, ce qu'on retire de cette année finalement les enseignements et surtout comment on va performer en 2024 et ce que j'ai vraiment envie d'entendre, c'est tes conseils pour performer en 2024. Donc, qu'est-ce que tu proposes dans tes coachings, dans tes formations ? Qu'est-ce que tu proposes Paolo ? Déjà comme enseignement, comme constat de départ et puis après on va rebondir sur les solutions. Ok, très bien. Écoute, ici dernièrement, ce qu'on me demande très souvent, c'est de parler de la question du prix parce que bon, tout le monde le sait, la part du gâteau de chaque professionnel de l'immobilier a diminué, continue à diminuer et cette situation engendre des comportements de certains professionnels qui finalement sont très préjudiciables pour eux, de même que pour la profession. Ce que j'entends régulièrement, c'est des professionnels de l'immobilier qui se plaignent de la surenchère au niveau des prix dans le but d'asséduire le propriétaire. Et on peut le comprendre, quand on a trop peu de biens qui rentrent ou pas assez de biens, on peut être tenté effectivement de dire au propriétaire des choses qui lui font plaisir à ses oreilles mais qui au final ne sont pas efficaces parce que finalement, les signatures que Gaulon obtient à ce moment-là, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et quand on réfléchit bien aux conséquences qu'il y a à rentrer un bien nettement au-dessus de ce que le marché est prêt à donner, quelle motivation a-t-on par la suite à le vendre ? Et surtout, mais est-ce que c'est encore la bonne approche en 2024 ? C'est-à-dire qu'on a un marché qui s'est tassé quand même, on peut le dire, même en Belgique ? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que malgré cela, il y a encore beaucoup de propriétaires qui ne sont pas prêts à l'entendre. Enfin, ils l'ont entendu peut-être des dizaines de fois, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont réalisé qu'effectivement, le marché, il est en train de se tasser et qu'il continue à se tasser. Et donc, ça veut dire, oui, je t'écoute. Donc, le premier travail, ça va être quoi ? Ça va être de travailler avec les vendeurs et c'est quoi ? De les faire retomber un petit peu, de leur faire prendre conscience de la réalité pour être plus raisonnable, c'est ça ? Et avoir une capacité à vendre plus rapidement, c'est ça ? Oui, oui, absolument. Et ce qui est surtout important, c'est la manière dont on va en parler avec le propriétaire. Alors, comment on fait ? C'est une chose, je vais y venir tout de suite. Et alors, la seconde chose, c'est que du fait que quand on rentre des biens trop chers, on est un peu ennuyé quand on doit faire des comptes rendus au propriétaire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas quoi dire à un propriétaire, voire même on ne fait pas de compte rendu. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, comment dire ? Les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on dit à un propriétaire quand on fait un compte rendu, malgré qu'on a dû rentrer un bien à un prix qui est au-dessus des valeurs du marché ? Je dis qu'on doit, parce que, malgré qu'on doit dire la vérité à un propriétaire, on doit le sensibiliser à la réalité du marché. Mais à côté de ça, ce n'est pas pour autant… Pour autant, il ne va pas forcément être d'accord directement de se mettre dans… Et ça, ça n'a pas changé par rapport à une situation normale. C'est difficile, non ? C'est difficile de dire la vérité à un propriétaire, de lui expliquer que son bien, finalement, c'est l'œuvre de sa vie, c'est le bien de sa vie. Finalement, non, on ne peut pas le vendre à ce prix-là. Mais ça passe par quoi ? C'est quoi ? C'est des discussions ? C'est une analyse précise ? C'est quoi ? Alors, c'est toujours la même chose. Quand on sait, c'est facile. Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'erreur classique d'un agent immobilier, c'est de faire son calcul et puis de dire au propriétaire, pour moi, votre bien vaut. Ou de venir avec une estimation et de dire, voilà, l'estimation de l'agence, c'est autant pour votre bien. Mais le problème, c'est que dès l'instant où on s'implique dans le chiffre en disant, je pense que… ou l'estimation de l'agence, automatiquement, on s'implique dans le chiffre. Et donc, c'est compliqué après, si on s'est trompé ou si… Comment ? Oui, si on s'est trompé, parce qu'il y a un professionnel qui peut se tromper aussi. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter ce genre d'erreur qui consiste à dire, je pense que… ou de faire des estimations à l'index, tu vois. Donc, on rentre chez le propriétaire, on lève le doigt. Pour moi, votre bien vaut. Je pense que c'est hyper dangereux. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est toujours montrer au propriétaire quel est le marché aujourd'hui, mais avec des exemples concrets. Donc, c'est de lui montrer les points de comparaison du moment et de lui présenter ses points de comparaison comme étant ses concurrents du moment. Et donc, c'est de lui poser la question, si demain, on est en concurrence avec les biens ici qu'on est en train de découvrir ensemble, pas les biens que j'ai sélectionnés, je rappelle, on ne s'implique pas dedans. Si on est en concurrence avec ces biens, d'après vous, quel est le prix qu'on ne devrait pas dépasser si on veut avoir des chances, d'avoir du succès, d'avoir des visites, d'avoir des offres, et finalement, de vous obtenir la valeur la plus élevée. Donc, on engage avec son client, c'est-à-dire qu'on a vraiment une discussion, il y a beaucoup de transparence en tout cas, on essaye d'impliquer son client, c'est ça ? Absolument. Il faut oser la transparence finalement, parce que sinon, on va le peigner cash. Bien sûr, on ne fera pas la vente. Il faut oser la transparence, et en plus, c'est un immense avantage, c'est que dès l'instant où on demande au propriétaire, d'après vous, quel est le montant qu'on ne devrait pas dépasser si on veut avoir des chances d'avoir du succès, qui est-ce qui va donner le chiffre ? C'est lui. Et donc, si par la suite, en imaginant même qu'on aurait dû rentrer le bien un peu plus cher pour ne pas le contrer finalement, et qu'il s'autoconvainque en pratique qu'on est trop haut, donc l'idée, c'est que si c'est lui qui donne le chiffre, après, c'est beaucoup plus simple pour nous d'en reparler ou d'en rediscuter, ou de parler d'une réduction de prix. Si ça vient de sa bouche, c'est nous qui affirmons. Voilà, et puis bon, il a pu voir lui-même, sentir la température lui-même, et alors après, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça, c'est les vendeurs. Donc c'est un constat, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire redescendre un peu les vendeurs, il faut avoir une discussion, il faut avoir beaucoup de transparence, en tout cas, il faut éviter, effectivement, de surpricer, ça bloque la vente. Et du côté acheteur, c'est quoi les constats de 2023 du côté acheteur ? Alors côté acheteur, ce qu'on voit un petit peu partout, c'est que le téléphone sonne moins. En Belgique, c'est exactement la même chose. Ça sonne moins, mais j'ai même envie de te dire que ça dépend encore d'une agence à l'autre. Bon, tendance générale, il y a une baisse, ça c'est clair. Il y a moins d'appels quand même. Il y en a pour qui c'est nettement moins catastrophique, parce que dès le départ, ils ont eu une stratégie qui était celle de la transparence par rapport au prix, et donc de refuser parfois même des choses qui lui ressemblaient impossibles, parce qu'une des choses qu'on dit toujours à un propriétaire, c'est que quand on se verra et qu'on parlera prix, il y a trois possibilités. Soit il nous dira oui, soit il nous dira non, ou c'est plus rare évidemment, mais il nous arrive aussi en tant que professionnel de dire non. Et donc, dès l'instant où tu as un portefeuille de biens qui est relativement sain, avec des prix qui sont proches des valeurs du marché, le téléphone continue à sonner. Donc ça, c'est important. Donc l'estimation, c'est clé pour toi. C'est-à-dire que le prix affiché, ça fait sonner le téléphone, c'est ça ? Évidemment. Évidemment. Demain, n'importe quel bien, tu prends un bien qui est à... j'avente 350 000 euros, demain, tu le mets sur le marché à 250 000, il y a 100 personnes devant la porte. Eh oui, c'est une question de prix finalement. Principalement, oui. Principalement. De prix, et non seulement ça, mais il y a aussi peut-être certaines habitudes que certains agents immobiliers pourraient prendre aussi, qui est le recontact des acquéreurs. Parce qu'on n'a pas forcément toujours le bien qui convient pour l'acquéreur XY, mais dès l'instant où on sent qu'on a face à nous un acquéreur qui est motivé, qui a vérifié sa solvabilité financière, cet acheteur-là, il vaut de l'or, même si on n'a pas tout de suite le bien qui lui convient. Essayez de l'appeler régulièrement, lui envoyer des petits messages du style « Est-ce que vous êtes aujourd'hui à la recherche ? » « Est-ce que vos critères de sélection ont changé, ont évolué ? » Essayez de leur dire aussi « Tiens, j'ai un nouveau bien qui va rentrer, mais il n'est pas encore sur le marché. Est-ce que je vous donne la priorité pour le visiter ? » Pour créer comme ça une petite flamme chez l'acheteur. Il sent qu'il est privilégié. Et en plus, l'avantage, c'est que comme le prix n'est pas encore affiché, mais il n'a pas encore vu les photos. Donc, il n'a pas de préjugés par rapport au bien. Tu vois ? Donc, il y a un travail de fond. C'est une autre manière d'aborder. Oui, oui, exactement. Le travail de fond, c'est ce qui fait le succès des agences qui performent et qui performeront toujours. Donc, ce fichier client, ces clients, donc même ceux qui ne sont pas en recherche active, en tout cas, on est capable de les orienter en ayant une discussion, un échange continu. C'est ce que tu dis, en fait. Il y a vraiment ce travail du fichier, du fichier client, pour l'orienter, pour le conseiller, pour l'accompagner. C'est ça ? C'est ça, les solutions ? Tu dis qu'ils ne sont pas en recherche active. En fait, ils sont en recherche active. Mais on n'a pas forcément, tout de suite, le bien qui leur convient. Et ça, on sent, il y a des gens qui sont vraiment motivés à acheter. Je prends un bête exemple. Un couple, voilà, madame est enceinte, de deux mois, ils aimeraient être dans leur appartement plus grand ou leur maison pour l'accouchement. C'est clair que ces gens sont nettement plus motivés que quelqu'un qui n'a pas plus de motivation que ça, tu vois, en exemple. Bon, je retiens. Le prix, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire la bonne estimation. Ça permet de débloquer les situations. Deux, on travaille son fichier client, en tout cas ceux qui sont en recherche active, en ayant la capacité à les orienter. Donc ça, c'est vraiment un travail. Il y a le travail de découverte. Est-ce qu'il faut en reparler ? Il y a le travail d'accompagnement. Ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment passer du temps. Tout se joue dans cet échange. Ça me paraît assez évident quand même, ça, non ? Ce n'est pas évident, ça, dans le métier d'agent immobilier ? Oui. Ce qui est évident et ce qui est simple ne se fait pas toujours. C'est ça. Parce que quand le marché va bien, quand le marché va vers le haut et que tout se vend, à ce moment-là, entre guillemets, ce travail de fond a moins d'importance, entre guillemets, ou semble en tout cas avoir moins d'importance, puisque tout se vend. Donc là... Contre quand on est dans une période plus difficile, c'est là qu'il faut les racler. Il faut racler à l'os, quoi. Donc voilà, plus d'intensité, plus de travail, plus de proximité avec les clients intéressés pour trouver la perle orale, en tout cas les accompagner dans cette recherche. Prix, accompagnement, c'est quoi les conseils pour performer en 2024 ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à donner comme conseil à nos auditeurs ? Paolo, est-ce que... Tu vas me dire que je reviens toujours là-dessus, mais c'est la relation avec le propriétaire et le recontacte ? Dans les formations que je donne, ce que j'entends, c'est différents rythmes déjà, du style, moi je recontacte mon propriétaire une fois par mois, d'autres, ce sera tous les 15 jours. Mais en cette période justement où le rythme est beaucoup plus lent, ce qui peut arriver, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire à un propriétaire, vu qu'il n'y a pas de demande pour le bien ou il n'y a pas de visite. Et donc, on se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mon propriétaire ? C'est quoi la fréquence déjà ? C'est quoi la fréquence ? C'est quoi la bonne fréquence ? 15 jours ? Alors, toujours au propriétaire que je ferai un compte rendu tous les 15 jours, mais moi je le faisais en réalité toutes les semaines. Toutes les semaines ? Oui, absolument. Je faisais ça tous les lundis. C'est hyper efficace. Hyper efficace, pourquoi ? Parce que de un, le propriétaire n'a pas le sentiment qu'on le laisse à l'abandon. Oui. Imagine, tu ne donnes pas de nouvelles à un propriétaire pendant deux mois, puis tu arrives avec une offre 50 000 euros en dessous du prix qu'il souhaite, il va te regarder dans le banc des yeux, il va dire, mais comment est-ce que vous justifiez cette baisse de prix s'il n'a pas été informé au préalable de ce qui se passe sur le marché ? Tu vois ? Donc, il y a la fréquence, ça c'est super important et alors c'est ce qu'on va lui dire. Exactement. Qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est vraiment lui, on donne un rapport détaillé, j'imagine ? Alors, moi je commence toujours mon entretien, enfin ce que je conseille, c'est de commencer par une phrase du style, bon, j'ai des bonnes nouvelles pour vous et j'ai des moins bonnes. Je commence par les bonnes. Donc, les bonnes, c'est qu'on a X centaines ou milliers de personnes qui ont vu votre annonce sur les différents supports. Moins bonnes, c'est que bon, voilà, comme vous avez pu le voir, vous habitez votre maison, il n'y a pas eu de visite cette semaine malgré que j'ai quand même eu, par exemple, deux demandes d'infos par e-mail. J'ai rappelé ses clients puis finalement, ils n'ont pas voulu visiter parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y aurait trop de travaux à faire ou que ça serait trop cher, par exemple, en tenant compte des travaux à faire. Oui. Tu vois ? Et donc, si on fait ça toutes les semaines déjà quand j'ai des bonnes nouvelles, des moins bonnes, déjà le propriétaire, quand on est au quatrième compte rendu, imagine-toi, quatre fois, on lui répète à peu près la même chose, il commence à comprendre que bon, ça ne va pas, qu'il y a un souci. Et j'ai pour habitude aussi ou ce que je conseille, c'est de terminer chaque entretien en demandant au propriétaire est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que je fasse de plus ? Peut-être en récapitulant tout ce qui est en cours, d'une part. D'autre part, même chez les propriétaires qui ne sont pas pressés de vendre ou qui ont les moyens d'attendre, c'est de leur dire presque chaque fois aussi, est-ce que vous souhaitez qu'on revoie notre stratégie, qu'on soit un peu plus agressif au niveau du prix ? L'idée, c'est d'exciter les acheteurs qu'on ait enfin des visites et qu'on puisse avoir des offres à vous donner. Tu vois ? C'est de leur proposer ça. C'est très intéressant. Mais c'est une relation. Alors, on parle de transparence, c'est un peu comme une mini-entreprise. C'est-à-dire qu'il y aura une collaboration, il y a une coopération pour vendre et on met le client, donc le propriétaire au cœur de la stratégie, on lui pose des questions et on le rend un peu le héros de cette vente en lui posant des questions pour orienter sa décision et donc on l'accompagne. On est vraiment... Il y a vraiment un travail en binôme. C'est ce que je ressens en tout cas de ta méthode. Tout à fait. On est vraiment des partenaires. La vente... C'est vraiment une notion de partenaire. On est partenaire, absolument. On peut faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc, beaucoup de proximité. Je retiens ce que tu nous as partagé. Vraiment, c'est... Bon, le prix, il faut un bon prix. C'est vrai que ça fait tout. Si on est au bon prix, on va vendre. Donc ça, c'est une clé pour vendre en 2024. Le deuxième élément, c'est qu'on est proche de l'acquéreur. On va lui trouver le bien qui correspond, mais on passe beaucoup de temps pour essayer dans la découverte, dans l'accompagnement, de trouver ce bien qui va lui correspondre. Et puis les propriétaires, ce que je trouve assez intéressant, c'est la fréquence toutes les semaines pour lui dire voilà ce qui a été fait, voilà la visibilité du bien et in fine, il y a peut-être deux contacts, mais je n'ai rien pu en faire parce qu'il y avait telle ou telle raison. Et après, on va sur la stratégie, c'est-à-dire qu'on le rend acteur de la vente. Est-ce que tu veux être plus agressif ? Est-ce que vous voulez être plus agressif ? Est-ce que vous voulez qu'on ait telle ou telle stratégie ? Ça, je trouve ça intéressant et je l'ai rarement entendu. Donc vraiment, on le met acteur, acteur de la vente. Je pense que ça peut avoir des incidences aussi pour la capacité, oui, d'accompagner et de réussir la vente. Effectivement, si on est vraiment avec lui, je trouve ça vraiment intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de proximité, en fait. C'est ça, le mot-clé ? 2024 ? De la proximité, une bonne analyse de prix. On a un dernier conseil pour nos auditeurs, Paolo, avant de t'appeler pour être formé, bien évidemment, être coaché. Je sais que tu coaches à distance, c'est ça aussi ? Oui, en Belgique, en France, absolument. C'est de ne pas oublier les bonnes recettes, ce qui marche bien. la distribution de flyers, c'est d'aller dire bonjour aux gens, faire une porte-à-porte dans les réseaux sociaux, avoir une page et justement, de profiter, pourquoi pas, de cette période entre guillemets plus calme au niveau du téléphone pour faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire, préparer des vidéos, se montrer en action. Avant, il y avait le boulanger, le boucher, le pharmacien de quartier. Aujourd'hui, il y a l'agent immobilier de quartier, donc se montrer dans le quartier en action, travailler sa notoriété, c'est le moment au jamais de le faire puisqu'on a le temps entre guillemets. Travailler sa notoriété pour performer en 2024, moi ça me plaît ça, de la com, toujours de la com, ça marche toujours, puis on communique et puis on a de chances de toucher un éventuel nouveau client et puis bien sûr les clients existants. Merci beaucoup Paolo, comment on fait si on veut être formé, coaché à distance sur les bons tips ? Je sais que tu as des bons tips et tu ne donnes pas tout bien sûr, en direct comme ça. Comment on prend contact avec toi ? Donne-nous des éléments. Alors, j'ai une chaîne YouTube avec mon nom, donc Paolo Amaral de Souza. On le mettra en lien effectivement. Voilà, et alors mon site c'est realestateacademy.be mais avec un tiré entre real et estate. Oui, on le mettra aussi dans les commentaires. realestateacademy.be Bien sûr. Le site n'est pas tout à fait à jour mais là vous avez toutes mes coordonnées, vous pouvez m'appeler et me parler de votre souhait, ça avec grand plaisir que déjà on en parlera et puis ensuite on verra si je peux vous accompagner et faire quelque chose est utile pour vous. Paolo, j'en suis sûr et je pense qu'en un mois, on est reparti pour une année avec la patate, la banane et des bons conseils, c'est ça ? Il faut un mois pour être prêt. Même pas, quand on a la patate, on le redémarre tout de suite. Merci Paolo. C'est de l'action. De l'action, de la productivité, du positif, bien évidemment et merci pour ta présence, merci pour ta disponibilité et tes conseils. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501